Bonjour, je vous lis la leçon numéro 2 d'électricité que vous allez devoir apprendre pour la semaine prochaine. Grand 2. L'intensité du courant électrique. Petit 1. Définition de l'intensité. Nous allons voir ce que c'est que l'intensité. L'intensité du courant électrique représente la quantité de courant électrique qui circule. L'intensité du courant électrique représente la quantité de courant électrique qui circule. Cela, ça veut dire qu'un courant, lorsqu'il passe dans les fils électriques, il est plus ou moins grand. Eh bien, cette quantité de courant qui passe dans les fils électriques, on l'appelle en physique l'intensité. Et comme c'est une quantité, on va lui donner une unité. D'où la phrase suivante. L'unité de l'intensité est l'ampère. L'unité de l'intensité est l'ampère. Ampère, c'est aussi le nom de famille d'un physicien français qui, il y a déjà quelques siècles, avait travaillé sur le courant électrique. En physique, on cherche à être un peu plus rapide de temps en temps et donc l'unité ampère, pour la représenter, nous allons utiliser son initiale en majuscule pour aller plus vite. Le symbole de l'ampère est grand A. Le symbole de l'ampère est grand A. Donc, trois choses à connaître, à mémoriser. L'intensité, eh bien, c'est le nom un peu compliqué pour dire quantité de courant. Comme c'est une quantité, l'intensité, elle a une unité qui s'appelle l'ampère. Et l'ampère, pour aller plus vite de temps en temps, eh bien, on va utiliser son symbole qui est grand A. Vu que c'est une quantité, on peut le mesurer avec un appareil. On va donc utiliser l'ampère-remètre, d'où le titre suivant, petit 2, l'ampère-remètre. Je fais exprès de prononcer le E, qui est là. L'ampère-remètre, c'est un appareil, mètre, qui mesure des ampères. La phrase à écrire. L'intensité du courant qui traverse un dipôle se mesure avec un ampère-remètre. L'intensité du courant qui mesure un dipôle se mesure avec un ampère-remètre. Je vous rappelle, le mot dipôle signifie appareil électrique qui possède deux bornes. En gros, tous les appareils électriques que vous pouvez utiliser en expérience. Pour tracer des schémas de circuits électriques, il faut représenter les appareils électriques, les dipôles, avec des symboles normalisés que tout le monde fait de la même manière. Le symbole d'un ampère-remètre est celui-là. Donc un cercle fait à la main levée avec la majuscule pour le mot ampère. Ici, c'est plutôt ampère-remètre, car il est emprisonné dans le symbole. Deux bornes importantes de l'ampère-remètre, comme vous l'avez vu en exercice, 10A et COM. Le petit 3, branchement de l'ampère-remètre. Donc comment on va brancher cet appareil de mesure, de l'intensité ? La phrase à retenir, c'est que l'ampère-remètre se branche en série. Et je vous indique juste avant l'appareil. Pour bien mémoriser, branché en série, cela signifie que l'ampère-remètre, qui est représenté là par son symbole normalisé, se trouve intégré à l'intérieur du circuit électrique. On fait attention au branchement. La borne 10A doit être du côté de la borne plus, de la borne positive de la pile, ou du générateur. En effet, le courant sortant de la borne positive du générateur doit traverser l'ampère-mètre de la borne 10A vers la borne COM. C'est pour ça qu'on le branche dans ce sens-là. Si on avait branché l'ampère-mètre à l'envers, cela ne l'aurait pas abîmé, mais on aurait eu un moins devant la valeur qui s'affiche ici, par exemple, sur l'affichage de cet ampère-mètre. Vous devrez donc recopier le titre, la phrase et ce schéma-là pour vous exercer et pour tracer un schéma de circuit électrique et pour bien mémoriser le symbole normalisé d'un ampère-mètre. Travaillez bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !